salut à tous jesse attendez deux secondes là c'est un peu mieux on est on est quand même beaucoup mieux ici tu m'étonnes il est magnifique enfin bref hier vous avez été nombreux à me poser des gestions sur instagram aujourd'hui je vais tenter d'y répondre c'est parti au passage n'hésitez pas à vous abonner likez commenter c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton quelle beauté c'est il est incroyable ce maillot les gars franchement il est magnifique enfin bref première question de style qui dit que penses-tu du comportement de lewandowski avec le bayern ses retards à l'entraînement je pense que le lewandowski on a marre d'être au bayern il le montre bien comme il faut depuis déjà un bon moment dans ses déclarations déjà mais il était avec sa sélection donc forcément il n'y avait pas encore les actes il y avait juste les paroles ça parlait de sécher l'entraînement de faire des trucs comme ça et finalement non il montre son envie de départ clairement et voilà il veut faire savoir au club que tu as vraiment pas envie de rester là mais quand même il est payé par le club par le bayern donc forcément il va à l'entraînement quand même il arrive en retard ça fait trois trois fois d'affilé trois joueurs d'affilé qu'il arrive en retard je crois voilà il montre clairement qu'il est agacé par la situation et par le club je pense qu'il attendait peut-être un peu plus de respect de la part du bayern le mec est là depuis un moment il a marqué un nombre de buts incalculable avec le bayern il a remporté des champions l'a remporté des championnats à la pelle le club ne veut pas le laisser partir comme ça enfin le laisser partir pour 50 millions ça va quand même les gars mais bon bref et ils ont décidé qu'ils voulaient pas le vendre donc ils veulent pas qu'ils partent en gros mais le joueur quand même son mot à dire j'ai envie de dire si le joueur n'a plus du tout envie de rester là frère qui a envie de voler vers d'autres horizons je vois pas pourquoi tu l'emprisonne comme ça tu le laisses tu le forces à rester bon c'est arrivé avec messi et Bartomeu à l'époque quand même un an avant qu'ils partent le malheureux événement il ya déjà à l'époque je trouvais ça un peu triste je me suis dit c'est quand même messi il veut partir le truc du bureau fax et tout et je me suis dit s'il veut partir frère laisse le partir même si c'était clairement de la faute de Bartomeu où il y avait des histoires de ouf et tout je suis pas pour qu'un joueur il reste comme ça il est forcé à rester alors que le gars n'a pas du tout envie de jouer pour le club quoi je comprends pas ce truc là voilà simplement ensuite on a jules amr qui dit penses tu que notre bon vieux dembouze va enfin faire une saison pleine et régulière on va prier on va prier les gars parce que dembouze il a montré il a montré des belles choses il a montré des belles choses que les six derniers mois depuis que xavi est arrivé xavi l'a mis dans des bonnes conditions on va dire il a il a pris sous son aile sous son aisselle et voilà il a dit viens là gamin on va on va faire des belles choses ensemble dembouze il a les il a le potentiel il a les capacités à faire quand même des très belles choses sauf qu'il n'a pas vraiment montré depuis qu'il arrive au barça après dembouze c'est un joueur c'est un très bon joueur très bon potentiel voilà il a beaucoup de vitesse dribble il a une bonne frappe aussi normalement quand il veut quoi en fait et il fait il fait des passes voilà c'est un excellent passeur mais il manque de pour moi de concentration à chaque fois il est il loupe des trucs on se rappelle tous de de la frappe contre liverpool au match allé c'est incroyable c'est incroyable tu peux pas faire ça il aurait laissé à piquer piqué l'aurait mis le but quoi donc c'est pas normal ce genre de choses c'est pas normal mais mais ça reste un excellent joueur donc est ce qu'il va faire une saison pleine et régulière je l'espère là on va on va partir sur une vraie préparation je vois là j'espère qu'il restera sur sa lancée des six derniers mois qui fera attention à son corps on va dire et qui se blessera pas tout simplement parce que si on repart sur une nouvelle blessure tout ça c'est sûr que que raffinia il va lui prendre sa place mais tranquille 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 ensuite on a olivier dada qui dit prévois tu de faire un débrief live au camp nous pendant classico c'est une cc oui ça serait ça serait sympa après est ce que est ce que c'est sûr que je vais le faire je ne sais pas encore le classico je sais pas combien ça coûte et tous les gars j'ai pas je vais pas aller à tous les matchs je vais sûrement les voir quelques matchs forcément je suis à barcelone tout ça j'ai pas allé je peux pas prendre d'abonnement pour l'instant en plus c'est même pas encore ouvert je crois c'est sur liste d'attente un truc comme ça faut être socios compliqué pour le moment normalement je vais au trophée gamper je vais sûrement aller probablement on va essayer d'aller voir le match de manchester city le 24 août puis après voilà j'irai voir quelques matchs de ligue à tout ça ça c'est sûr après un classico les gars j'ai jamais fait au camp nous forcément c'est 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 le match c'est voilà quoi pour un supporter du barça voir un classique au camp nous c'est c'est tu peux pas faire mieux en fait je pense après classico ligue des champions je pense que c'est quand même encore pire mais voilà donc est ce que je vais faire un débrief live au camp nous pendant classico je ne sais pas est ce que je vais faire des débriefs live au camp nous sur certains matchs c'est possible c'est fort possible comme je vous l'ai dit j'ai envie de me lancer sur sur twitch donc c'est fort probable que je fasse des petits live comme ça dans le dans le stade ou quoi de temps en temps j'organiserai ça de toute façon je tiendrai au courant sur les réseaux sociaux mais il ya de fortes chances que ça se fasse ouais c'est possible ça ferait un contenu différent parce que voilà on a l'habitude de se voir en intérieur tout ça à la barraque c'est cool c'est sympa il ya de la petite lumière et tout mais mais un live au camp nous c'est quand même plus sympa je pense voilà ensuite on a nordine moubaride qui dit avec tous ceux qu'on a j'espère que chaville va pas continuer à mettre ferran à tous les matchs oui oui forcément avec tous les joueurs qu'on a on a dembélé on va signer rafinha là aujourd'hui c'est pas déjà fait le temps que j'enregistre c'est pas encore officiel je crois mais mais voilà ça ne saurait tarder donc rafinha dembélé ferran en dessous sur les côtés pour l'instant même fils même si on sait pas trop on a peut-être abdé on a colliado qui peut jouer sur les côtés ça fait beaucoup de monde ça fait beaucoup de monde donc est ce que ferran va jouer tous les matchs comme la saison dernière je ne pense pas je pense pas qu'on va abuser l'année dernière rappelez vous les premiers matchs de chaville a fait appel à il y as abdé et joutela c'était ça notre attaque donc voilà il y avait quand même pas mal de d'absents on a on a réussi à faire venir au bas adama et ferran mais voilà c'est après c'est une question de profil ça c'est les choix de chaville après de toute façon il a il a forcé avec ferran parce qu'il le voulait bien aussi pas uniquement parce qu'il manquait des joueurs je pense beaucoup de supporters n'aiment pas ferran peut-être ou alors trouve qu'il est bidon tout ça c'est c'est un avis c'est un choix voilà c'est mais mais en tout cas c'est ça reste voilà le choix du coach comme on dit donc mais je pense que vu tous les options qu'on a je pense pas qu'il va forcer avec ferran tous les matchs 90 minutes non ne vous inquiétez pas les gars ferran ne jouera pas tous les matchs voilà ensuite on a tristan qui dit penses tu qu'avec tous ses arrivées cela annonce un départ de de young c'est possible c'est possible parce qu'on a vu que qu'apparemment enfin c'est ce que j'ai lu dernièrement mais bon après il ya beaucoup de choses qui se disent les gars ça c'est faut vraiment pas l'oublier il ya énormément de choses qui se disent dans les médias qui sont totalement faux des rues que ça soit des rumeurs de départ des rumeurs de d'accord énormément de choses qui sont pas vraies déjà mais bon bref j'ai vu quand même dans les médias donc que si de young partait pas et qu'on libérait pas un peu de masse salariale on ne pourrait pas enregistrer les joueurs qu'on a qu'on a acheté donc c'est à dire caissier christensen pablo torré même s'il est peut-être inscrit avec la b je pense les ventes d'hosties tout ça on pourrait même pas les inscrire donc c'est un peu le même la même situation que la saison dernière début de saison quand quand il y avait garcia même fils qui est arrivé je crois ouais c'était ça on pouvait pas les enregistrer on pouvait pas les enregistrer parce que la masse salariale tout ça fallait baisser donc voilà est ce que ça annonce un départ de 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 young c'est probable mais franchement c'est complexe les gars la situation de de young elle est complexe le club est en train de faire près comme j'ai dit on sait pas c'est vrai tout ça mais le club est clairement en train de le pousser dehors je trouve ça un peu limite la façon dont on s'est fait on va dire après de young il a un giga salaire là là il avait un salaire assez bas on avait fait des reports de salaires tout ça maintenant de young il a un salaire de il va il est censé avoir la saison prochaine donc un salaire de 20 millions un truc comme ça les cas c'est monstrueux c'est monstrueux donc soit c'est toujours la même situation les gars après c'est c'est dur voilà c'est la vie est dure on te demande de toucher que 10 millions d'euros au lieu de 20 bon voilà moi j'ai pas critiqué quand tu es censé toucher 20 et qu'on te dit tu vas toucher 10 ouais ça peut ça peut ça peut emmerder un peu mais bon pas chialer non plus calme toi donc donc voilà après s'il ne baisse pas son salaire je pense que le club va absolument vouloir le vendre le vendre à manchester ou à n'importe qui mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas tout simplement il faut qu'ils baissent son salaire pour pouvoir enregistrer les joueurs la masse salariale on a on a on a parlé de ça un peu déjà mais laporta il avait mis en place une grille salariale où normalement tu es censé toucher max 10 millions normalement même si il a été annoncé que dembélé toucher 11 millions soit disant enfin tout ça on ne sait pas vraiment tu dois respecter cette grille et tu dois te mettre à niveau après c'est dur la situation elle est complète j'en ai déjà parlé mais barthomew il a mis en place des fins il a prolongé des joueurs il a mis des salaires de 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 l'espace il a mis des 20 millions dès l'anglais vas-y frère prends 12 15 millions la houm titi tu veux combien tu veux 300 milliards vas-y frère arrêtez vos conneries donc ils ont ils ont prolongé netto des mecs comme ça c'est c'est dur c'est dur donc donc voilà maintenant il ya le nouveau les nouveaux dirigeants qui arrivent ils mettent en place ça parce qu'on est obligé parce que le club il est financièrement il est il est à la rue donc voilà pas le choix pas le choix donc on se répète c'est toujours la même histoire de yong on n'est pas forcément pour son départ moi je suis pas contre non plus si on fait venir bernardo silva ça serait quand même très cool après s'il reste il n'y a pas de problème mais il faut baisser ton salaire frère c'est tout c'est c'est comme ça après on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas à ce qu'il paraît soit disant le club lui a pas demandé de baisser son salaire à côté de ça soi-disant ces agents disent que bah qu'ils veulent pas entendre de discussion concernant de baisse de salaire donc en fait on n'a jamais parlé de baisse de salaire mais tu veux pas en entendre parler donc c'est à dire que c'est qu'est ce que c'est donc voilà l'histoire est très floue je pense que ça se ça se décoincera je sais pas franchement ça se décoincer ça peut se décoincer dans les semaines qui arrivent comme fin de l'été je sais pas enfin soit il veut partir en gros et il part assez rapidement on va dire semaine prochaine un truc comme ça soit soit il veut toujours pas partir et on va arriver avec des recrues qu'on pourra pas enregistrer et club va forcer va lui dire dégage frère et ça va être dégueulasse peut-être la façon de faire tout ça on est d'accord mais mais ça va si ça arrive voilà ça arrivera c'est tout c'est on peut enregistrer personne juste parce qu'il ya francky même si franchement ça m'étonnerait que ça soit juste à cause de son salaire à lui bon voilà mais mais voilà il faudra faire quelque chose de toute façon pas le choix on va pas rester avec des mecs comme ça et qui peuvent pas être enregistrés qui joueront que les matchs amicaux les gars pas être aussi ridicule donc voilà ensuite on a badro qui dit tu trouves que le bayern manque de respect au barça ben en soit si j'étais pas très objectif je dirais que le bayern c'est un un club de non je n'ai pas envie d'être méchant mais bon bref ouais on pourrait voir ça comme ça mais après je pense que c'est pas vraiment ça le problème c'est c'est que le bayern ils ont moi je sais j'ai déjà dit 50 fois j'ai déjà dit tout à l'heure c'est une question de fierté et d'ego ils veulent pas laisser partir les bandes d'hosties ils veulent pas laisser décider le joueur en fait c'est le joueur qui a dit tu sais c'est un peu comme dans les couples on va dire genre c'est pas elle qui m'a quitté c'est moi qui l'ai quitté c'est c'est pas le quartier qui me quitte c'est moi je quitte le quartier bref donc voilà c'est un peu ce délire là c'est un peu ce délire de à la con là je pense que voilà les bandes aussi il a dit moi voilà c'est maintenant c'est fini je veux partir le bayern eux question de fierté d'ego en plus voilà c'est un club ça parle de d'un club qui a beaucoup d'ego quand même dans la direction tout ça les allemands en général après je sais pas je connais pas bien mais mais j'aime pas ce club déjà quand tu vois les déclarations de moulard avec sa tête de dany boone frère tu devrais tu devrais te détendre un peu mais là voilà c'est tout ce que j'ai à dire je pense qu'ils ont envie de décider genre de faire les gars voilà ils font un peu les gars on a des trucs on veut 40 millions après on veut 50 finalement on veut 70 pour les ventes d'hosties on ne laissera pas partir il n'est pas à vendre après c'est des rumeurs c'est des rumeurs comme j'ai dit c'est on sait pas on sait pas on sait pas les rumeurs si c'est vrai c'est pas vrai mais j'ai l'impression qu'ils jouent un peu avec nos croquettes mais bon c'est comme ça à l'émanie on on le sait c'est un mec qui gère bien les choses qui est assez patient tout ça je pense qu'il va bien gérer le dossier je pense qu'il veut pas il veut pas ils veulent pas s'exciter en fait veulent pas sur payer les ventes d'hosties juste pour pour donner raison au baia c'est pour ça que ça prend du temps aussi et tout donc est ce que le après voilà pour répondre à ta question je pense pas que le bayern manque vraiment de respect au barça je pense que c'est pas uniquement ça après peut-être qu'il ya un petit bout de vérité là dedans mais voilà à voir je sais pas après on a josep qui dit quand je regarde notre effectif possible je trouve l'attaque plus fournie que la défense oui 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 forcément on a probablement bientôt levandoski obameyang en pointe à gauche on a pour l'instant memphis en dessous ferran et à droite on a abdé on va dire peut-être colliado rafinha et dembélé neuf je sais compter sur mes doigts donc donc ça fait neuf joueurs alors plan de défense concrètement on en a quatre on a garcia christensen alajo piquette on a om titi tout ça mais ça je compte pas les gars c'est on a minier ça aussi encore mais je ne compte pas non plus ils devraient partir après si on a vraiment personne je pense que y'a moyen de que minier ça il reste peut-être je ne sais pas pour l'instant il s'entraîne et tout avec le groupe je sais pas s'il sera là du voyage aux états unis mais j'ai pas vu mais normalement aux dernières nouvelles ils devraient pas ils devraient pas y être normalement mais je sais pas après ça parle de de mic à marmol de faire monter des jeunes mais c'est c'est peut-être un peu léger on a envie de voir venir enfin on a envie voilà on va dire qu'on a envie de voir un coup de dé arriver même si moi je suis vraiment pas fan mais après voilà koulibaly c'est c'est mort et tout ça lissandro martinez moi que j'aimais bien c'est mort aussi voilà donc oui pour l'instant on est clairement pas très fourni en défense après normalement il devrait y avoir enfin après juste tu parles de défense centrale peut-être mais ou de latéraux aussi mais normalement il ya spi cloueta qui devrait pas tarder à arriver je pense que d'abord on signe raffinia il ya le dossier levandoski avait le dossier d'embelle et tout ça ça fait beaucoup de dossiers à gérer je pense que je pense que la spi va débarquer dans pas longtemps et je pense que alonzo à voir à voir alonzo c'est pas sûr ça dépend du prix de que donne chelsea en fait c'est le barça ils veulent mettre je sais pas des 5 millions un truc comme ça chelsea ils en veulent 10 soit comme ça donc si chelsea ils veulent trop pour alonzo je pense qu'on va se diriger vers tagliafico il ya moyen ça on peut l'acheter 3 à 5 millions un truc comme ça donc je pense qu'il ya moyen de ça se fasse mais oui il ya des latéraux qui vont débarquer je pense que c'est sûr on va pas rester avec dest et je sais pas qui voilà c'est dest et roberto peut-être en arrière droit je n'en sais rien je pense qu'à spi va débarquer de sûr après si si on n'a pas de latéraux de latéral gauche en plus on a bon à jordi alba et on aura peut-être balde balde qui devrait être normalement appelé avec avec la première équipe pour la présaison là aux etats unis on va voir on va voir balde et peut-être qu'il peut monter en puissance faire des bonnes choses si jamais vraiment on n'a rien d'autre voilà il faut faire confiance aux jeunes aussi un peu les gars donc je pense que chalie est bien placé pour pour faire ça ensuite on a okotsu qui dit t'en penses quoi du fait que d'embellé est enfin prolongé je pense que c'est quelque chose de bien déjà qu'il est prolongé qu'il est renouvelé qu'il est signé son nouveau contrat on sait pas trop ils ont fait ils ont fait une présentation les gars d'ailleurs j'aurais espéré qu'ils fassent une présentation ou oui t'as pas encore des jongles pour voir si c'est si c'est un peu amélioré en jongle ou pas quand il est arrivé mais mais non ils n'ont pas fait ça il y avait il y avait il y avait le dembouze avec la porta qui se tenait main dans la main il faisait des câlins c'était magnifique j'ai failli verser ma larme il y avait le moussa aussi l'agent à côté d'alémanie ça m'a fait rire ouais ça m'a fait rire parce que parce que les deux c'était tendu il n'y a pas de commission il n'y a pas de truc comme ça et l'émanie il a dit les gars soit vous signez ça soit vous dégagez je sais pas s'il a dit ça comme ça mais bon en gros et là t'as moussa et alémanie alémanie plein sourire moussa qui fait une tête un peu et ça on sait pas trop la tête qui tire c'est marrant franchement c'était marrant mais bon bref c'est pas le sujet moi je pense que c'est une bonne chose que dembélé il est prolongé on a c'est bien en plus on a raffinia on a dembélé grosse concurrence donc c'est parfait c'est parfait concernant en plus la prolongation là c'est juste un contrat de deux ans moi je trouve ça très bien aussi c'est une solution j'en avais parlé dans une vidéo bas sur dembélé j'avais dit si le gars veut pas prolonger avec un salaire trop bas si ça le dérange tout ça tu signe un tutu tu prolonges en fait tu renouvelles pour un contrat court un an ou deux avec un salaire assez bas et après tu vois après on voit si ça se passe bien tout ça s'il veut rester si le club est mieux financièrement qu'on peut augmenter les joueurs à ce moment là faire tu prolonges pour 4 ans on va dire j'en sais rien mais voilà moi c'est ce que j'avais proposé c'était un contrat court et là là c'est ce qui se passe donc je trouve que c'est une bonne solution pour tout le monde dembélé est content il a toujours voulu rester au club ouais mais avec un salaire de 40 millions mais mais bref voilà donc moi je trouve que c'est une bonne chose sportivement voilà après financièrement c'est bien il n'a pas de commission il n'y a pas de truc comme ça il n'y a pas de pas de blabla d'alémanie mais sportivement c'est très bien sportivement les gars dembélé c'est voilà s'il fait une saison pleine comme on l'a dit tout à l'heure ça va être ça va être très sympa je pense je vais essayer d'accélérer les gars parce que franchement sinon ça va durer trois heures je crois il ya beaucoup de questions ensuite on a air darouzi qui dit on commence à avoir beaucoup de monde en attaque à ton avis qui va réussir à s'imposer comme titulaire donc c'est à voir il ya beaucoup de questions qui se ressemblent un peu mais bon donc c'est pour ça que je les ai prises je me suis dit je vais faire rapide mais vous me connaissez oui on a beaucoup de monde en attaque qui va réussir à s'imposer comme titulaire je ne sais pas franchement je sais pas il ya beaucoup de possibilités je pense que déjà le poste de numéro 9 va aller à levandoski je pense qu'on est on est on est tous d'accord là dessus je pense qu'il n'y a pas photo ensuite à droite est ce que ça sera ça se jouera entre dembélé et rafinha est ce que sur certains matchs il peut y avoir rafinha et dembélé à gauche on sait que d'aimer les deux pieds tout ça on sait qu'il est très bon aussi à gauche Donc il peut y avoir très bien une attaque rafinha levandoski dembélé puis avoir une équipe une attaque d'embellé levandoski en dessous fatis qui serait quand même très en vrai ça m'excite je vous le dis il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de possibilités en attaque je voilà après qui va s'imposer c'est très compliqué de dire ça je pense qu'il n'y aura pas de titulaire indiscutable à part levandoski en attaque je pense qu'il n'y aura pas de titulaire indiscutable ensuite on a l'IS medj qui dit n'a-t-on pas déboursé un peu trop d'argent sur rafinha surtout que dembélé à renouveler maintenant pas ça c'est après c'est c'est le mercato les gars à l'époque on avait des joueurs monstrueux comme je sais pas comme zidane comme je sais pas qui qui ont été signé pour je veux pas dire de bêtises je sais plus combien c'était c'est pas 50 millions je crois que si c'est peut-être bah j'en sais rien en gros il y a une fourchette entre 50 et 80 millions à dire pour zidane les gars à l'époque imaginez maintenant les gars c'est 200 millions quoi donc c'est plus du tout le les mêmes tarifs dans le mercato il ya beaucoup de il ya beaucoup de clubs qui voulaient qui voulaient rafinha on a on a chelsea qui arrive et qui pose 70 millions sur la table s'il n'y avait eu aucun club qui voulait rafinha et que nous on arrive on dit on poste 40 millions par exemple serait peut-être parti à 40 millions ça c'est après c'est le truc de concurrence et tout ça l'offre et la demande tout ça tu vois c'est donc l'idée ils ont dit ok on veut bien faire partir nous on n'est pas en division 2 donc là il n'y a pas de clause de on y part à 25 millions maintenant voilà c'est on nous on veut le vendre 60 70 voilà il donne un prix approximatif chelsea arrive on pose 70 millions on a de la tune on est des anglais ok nous on arrive on n'a pas tu ne les gars mais on va essayer de la poser voilà donc on est obligé de s'aligner on va dire sur les tarifs après je sais pas combien combien il a coûté exactement j'ai pas vu j'ai vu trop de chiffres différents il ya des trucs de fixe et variable et tout ça je sais pas je crois que c'est autour de de toute façon c'est entre 60 et 70 millions c'est autour de ça donc est ce qu'on a mis beaucoup trop d'argent sur lui c'est possible mais pas forcément non plus je pense que c'est les tarifs maintenant c'est comme ça on va voir ça se roule il va exploser les gars et on va dire putain on peut on aurait pu l'acheter à 120 millions je sais pas je pense que on achète 70 millions rafinha est ce qu'il va plus apporter que je compare pas à les profils et tout mais ce qui va plus apporter griezmann au club c'est fort probable pourtant griezmann il a coûté 120 millions 120 millions bref donc voilà donc après que dembélé il est prolongé ou pas ça c'est ça n'a aucun rapport avec le prix de rafinha c'est c'est bien les gars on va pas se plaindre qu'on est de la concurrence maintenant parce que avant on n'avait que dalle ensuite on adieu béni qui dit ton équipe type pour la saison c'est très compliqué les gars là vous m'avez posé des des questions équipe type tout ça je vais essayer de faire vite c'est compliqué là ça fait ça fait 40 minutes que je tourne je crois mon équipe type pour la saison les gars c'est terstelien au cage on va dire de toute façon voilà terstelien au cage à droite je dirais d'est mais ça se joue si on a à spi à spi peut être costaud aussi donc mais c'est pas du tout le même profil donc quand même j'aurais une préférence pour dest s'il fait des sortes des gros matchs comme il a fait en fin de saison dans l'axe arajo christensen ou garcia moi je même si koundé il vient les gars après ça dépend de l'équipe 3 4 3 4 3 3 3 tout ça mais arajo koundé aussi ça peut être très bon moi j'aime pas la tronche à koundé mais bon c'est pas le sujet mais bon bref je sais pas koundé je sais pas s'il va venir donc pour l'instant on va faire avec les joueurs qu'on a ou alors qu'ils vont très fortement arriver si c'est quasiment sûr donc voilà donc je dirais arajo kristensen à gauche j'en redis alba encore une fois mais que veux tu après au milieu c'est très compliqué franchement c'est dur c'est dur les gars j'ai pas en plus j'ai pas forcément réfléchi là c'est des questions réponses je le fais en pas en direct mais voilà je le fais sur le coup c'est très compliqué il ya bousquet ce qu'est là avec probablement un petit caissier ou un pedri mais mais un si freinkey reste un double pivot freinkey caissier avec pedri c'est très bon c'est très très bon donc voilà je je franchement le milieu c'est c'est trop compliqué il ya trop de monde mais je pense que si on si chaville on va faire ça comme ça si chaville veut rester sur les mêmes trucs il veut pas de faire double pivot qui veut voilà je pense qu'on resterait sur du bousquet voire peut-être caissier même si je pense que caissier en seul en sentinelle c'est pas bon mais voilà et à côté de lui après moi j'ai ça se joue entre freinkey et caissier à voir comment caissier évolue tout ça moi j'ai vu de belles choses pour son premier match on verra c'est que le premier match c'était une troisième div et tout donc on va voir mais caissier j'ai hâte de voir ça je pense qu'il va apporter de belles choses et pedri titulaire indiscutable pour moi clairement pour moi de façon le titulaire indiscutable au milieu c'est pedri c'est tout après bousquet voilà il peut apporter de belles choses encore mais pour moi il n'est pas indiscutable ça dépend comment on joue et en attaque je vais j'allais oublier en attaque très dur aussi les ventes d'hostie titulaire en dessous à gauche et à droite à droite ça se jouera entre dembélé et raffinia forcément j'attends de voir ce que ça donne raffinia mais on va rester sur dembélé pour l'instant on n'a pas encore vu raffinia tout ça on va rester sur Dembélé c'est dit ensuite on a sb y aah qui dit pjanic on en fait quoi il a un gros salaire alors je crois qu'il a un salaire de 6 millions il n'a pas en soi un énorme salaire je crois qu'il avait baissé tout ça donc là pour le coup il avait il avait accepté la baisse de salaire tout ça donc ça j'avais trouvé ça cool maintenant est ce qu'il doit rester apparemment xavi et le staff technique ils ont été impressionnés par par lui ils ont été impressionnés par le joueur à l'entraînement match la dernière fois peut-être ça sa qualité de passe tout ça on sait qu'il a une très bonne qualité de passe une bonne vista tout ça quand il était à la juve il était très bon moi j'aimais bien quand il était à la juve après au barça voilà mais voilà qu'est ce qu'on en fait on a beaucoup trop de milieux alors pour moi on doit le vendre après ce que quelqu'un le veut c'est très compliqué je parce que voilà il sera pas il jouera pas souvent et un salaire de 6 millions même si c'est pas incroyable bah ça reste un salaire de 6 millions qui sert à rien voilà c'est tout si on paye 6 millions au mtiti les gars alors qu'ils jouent pas une minute de la saison pareil mtiti faut le libérer 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 mtiti les gars parce que pas possible donc voilà moi je vendrais pjanich clairement je le vendrais que dalle frère des miettes de pain là je le vends un sneaker saint mars et trois chewing gums et on n'en parle plus on libère de la masse salariale et c'est bon faut aller de l'avant voilà on aura de l'argent par des leviers économiques si on vend frankie on a de l'argent mais mais des joueurs comme ça qui sont invendables comme netto aussi faut les libérer pjanich on peut le vendre cinq dix millions gens c'est un je m'en fous il faut que il faut libérer de la masse salariale tout simplement ensuite on a torres titulaire à vie qui dit tu es à la place de chavis ton 11 types avec leur doublure ça donne quoi et 4 3 3 ou 3 4 3 bon le 11 type j'ai déjà dit les doublures les doublures je les pas je n'ai pas vraiment dit mais doublures de doublures de terstelian pas besoin de le dire netto ça dégage à droite donc ça se joue entre d'est et aspi dans l'axe ça peut se jouer entre arro koundé et après christensen garcia pour moi piqué n'existe pas il jouera de temps en temps mais moi moi piqué je commence à en avoir un peu marre bref à gauche bah ça se jouera entre alba et après à voir qui qui vient est ce que c'est alonso ou ou tagliafico ou alors est ce que c'est balde je ne sais pas après en 6 on va dire boucette c'est sa doublure c'est nico après ça se joue entre caissier et franqui et après pedri gavi et après dembele rafinha levandoski obameyang et en dessous fati ferran classique après est ce qu'on joue en 4 3 3 ou en 3 4 3 ça ça dépendra des matchs je pense et puis on l'a vu aussi la saison dernière à l'arrivée de chavis il y avait alves qui était latéral droit et qui qui se mettait en double pivot avec boucette en cours de jeu en phase offensives défensives ça changé est ce qu'on pourra le faire cette saison avec avec les joueurs qu'on a je ne sais pas j'ai pas encore là à la vue d'ensemble et tout ça dépend des latéraux en fait jordi alba il peut peut-être aller au milieu je crois qu'il a déjà fait avec chavis mais après n'est pas il n'est pas dingue mais il peut quand il va au milieu il peut faire des centres d'un peu plus loin pourquoi pas le mettre au milieu parce que à ce pays qu'on a pour moi ne peut pas aller au milieu en double pivot avec boucette je le vois comme un défenseur central à la limite il peut être arrière droit et passer dans l'axe une défense à trois mais mais milieu non et d'est non plus après ça dépendra ça dépend des attaquants aussi parce qu'on en vrai c'est trop complexe là de vous dire de tête en 4 3 3 j'ai donné mon équipe type en 3 4 3 ça serait une défense koundé christensen araro pour moi les trois défenseurs après si on reste vraiment tout le match en 3 4 3 après le milieu ça serait pour moi parfait même si boucette voilà on connaît ses qualités mais dans un milieu à quatre je mettrai francky caissier francky s'il reste forcément caissier pédry et gavi ça peut être très bon très très bon et après on attaque bon dembélé rafinha lewandoski et ansufati et ça serait ça serait magnifique voilà voilà tout ce que je peux dire ensuite on a ganak qui dit tu vas aller au stade voir les matchs oui comme je l'ai dit tout à l'heure je vais aller au stade voir les matchs je vais aller voir quelques matchs je ferai des des stories sur insta je ferai des des petits live tout ça c'est ça va être sympa ça va être sympa comme vous le savez voilà je vais me lancer sur twitch donc je vais essayer de faire de plus de live et je vais essayer de faire des live pourquoi pas en extérieur devant le stade je sais pas je vais tenter des trucs on est à barcelone on va en profiter les gars tout simplement donc oui je vais aller au stade voir des matchs très rapidement j'espère le trophée camper je crois que c'est le 7 août donc le 7 août les gars rendez vous au stade contre les pumas bon voilà c'est pas incroyable mais bon voir un match au contenu les gars ça reste magique ensuite on a sami qui dit netto quand est-ce qu'il se casse et j'en redis faut lui trouver une doublure mais qui donc voilà comme je l'ai dit tout à l'heure netto il faut qu'il se casse oui il a un un plus ou moins un accord avec le celta bigo je crois mais le celta ne veut pas payer d'indemnité de transfert ils le veulent gratuitement donc est ce que netto va accepter de d'être libéré de son contrat parce que vous savez le mec veut peut-être partir mais d'un autre côté si on veut le libérer ça se trouve il va dire tu me donnes tout mon salaire que tu me dois et là frère tu vas non 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 peut aller te faire tu iras neuf il faut le libérer voilà tout simplement il faut le libérer il faut qu'il se barre au celta bigo il aura la belle vice le celta bigo voilà tu es en espagne frère tu 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 nous emmerde plus et de toute façon tu joueras pas netto il jouera pas les gars clairement on l'a vu là il est dispo le petit netto netto frère c'est un magasin en plus enfin bref le petit netto il est dispo mais il ya terstegen qui a été appelé et il n'y a qui à jouer la deuxième mi-temps parce que ça sera le numéro 2 clairement c'est le message maintenant netto voilà faut qu'il accepte et qu'il se barre et voilà jordi faut lui trouver une doublure oui est ce que ça sera balde ce que ça sera marcos alonso est ce que ce sera tagliafico on verra comme je l'ai dit tout à l'heure ça dépend de ça dépend de de l'argent qu'on a ça dépend de chelsea combien ils veulent pour marcos alonso s'il vient pas je pense qu'il ya de fortes chances qu'on fasse venir tagliafico je pense que c'est une bonne doublure tagliafico c'est pas un top player ok mais pour une concurrence de jordi alba jordi alba qui reste quand même assez bon on va dire même s'il faut pas qu'ils jouent tous les matchs c'est ça le problème depuis un bail maintenant il faut un concurrent et tagliafico c'est un concurrent plus costaud que balde on va dire voilà après balde du coup si tagliafico il vient faudrait peut-être le prêter pour qu'il engrange de l'espérance et tout ça qui joue au niveau pas en division 3 avec la b voilà tout simplement ensuite on a samiator qui dit messi doit-il être une obligation pour 2023 une obligation non voilà je ne veux décevoir personne moi je messi c'est c'est compliqué les gars moi j'ai toujours un grand regret c'est que j'ai commencé sur youtube messi est parti était parti je n'ai jamais pu faire de débrief à chaud pour des classico des trucs comme ça où messi il avait fait des matchs incroyables et ça c'est ça c'est un grand regret voilà c'est un grand regret mais bref est ce que c'est une obligation qui revient en 2023 non 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 c'est pas une obligation après est ce que ça serait cool oui clairement franchement s'il vient avec un bas salaire il vient un an pour dire au revoir tout ça et pas que pour dire au revoir les gars c'est messi c'est le meilleur joueur de tous les temps le vrai goat est ce que c'est obligatoire de faire revenir messi je ne pense pas est ce que ça serait cool oui ça serait avec grand plaisir de faire revenir le glotte tout simplement ça serait il accompagnerait les jeunes il apporterait toujours pas que ce soit par son expérience passe par son leadership et tout simplement par son talent parce que même en 2023 même à cet âge là messi ça c'est la magie c'est la magie tout simplement là au psg il a fait une saison on va dire moyenne mais c'est parce que parce qu'il n'a rien à foutre dans ce club là tout simplement et qu'il n'était pas forcément bien il ya eu le départ et tout ça ok il avait son pote neymar là mais voilà il n'a pas en soi il n'a pas envie d'aller d'être au psg tout simplement donc voilà il montre pas beaucoup d'envie regardez la différence argentine psg les gars elle est elle est elle est monstrueuse la différence ensuite on a booba qui dit penses-tu que de paille quittera le club après la venue de levandoski c'est possible c'est possible c'est possible j'ai essayé de finir rapidement je pense que de paille les gars c'est pas le même profil lui s'il reste ça il jouera il jouera il y est gauche le petit de paille il joue pas dans l'axe dans l'axe ça sera au bas et levandoski après le problème c'est que si le levandoski vient ça fait un nouveau salaire un nouveau gros salaire tout ça qui vient ça fait beaucoup de concurrence est ce qu'on a besoin de même fils non après voilà c'est la question moi ça me ça me rend un peu triste voilà quand je vois même fils sur le terrain et tout à l'entraînement maintenant j'ai appris à apprécier le gars je l'aime bien j'aime bien sa mentalité comme je vous ai déjà dit maintenant c'est comme ça est ce qu'il doit rester juste parce que on l'aime bien non si le gagne s'il ya trop de concurrence et que c'est vraiment le troisième choix il faut qu'il parte faut qu'il part qui libère de la masse salariale et et qui nous rapporte de l'argent c'est tout c'est comme ça c'est un peu peut-être ingrat mais mais voilà on savait on savait quand il est venu les gars on le savait on a en c'était une demande de cooman et quand il est venu on a dit on a dit que c'était un transfert sympa mais mais si on change de coach qu'est ce qu'il va se passer on en est là maintenant on en est là xavi apprécie de paille mais c'est pas son option à mon avis préférentiel enfin bon voilà j'espère que j'ai répondu à tous vos questions au mieux j'ai pas pu sélectionner toutes les questions non plus il y avait pas mal de questions qui se ressemblait tout ça donc voilà mais mais j'essaie de faire au mieux les gars donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien passer une très bonne journée il ya ciao